et on est dans le tombeau d'Ounas, on va vous dire qu'on est dans le tombeau d'Amenophis. Écoutez ça. L'idée que les gens ont aujourd'hui de la résurrection a pris naissance ici, à Saqqara, il y a 5000 ans. C'est donc là où est née l'idée de la vie après la mort ? Oui, on pourrait dire ça comme ça. Nous empruntons maintenant la chaussée qui mène au temple d'Amosis. Oh mon Dieu, c'est incroyable. C'est fabuleux, n'est-ce pas ? Que racontent tous ces hiéroglyphes ? Ce sont des formules magiques ou des incantations religieuses qu'Amosis a fait graver dans la pierre. Quand l'heure était venue de passer de ce monde-ci à l'autre, il devait réciter toutes ces formules et elle lui fournissait des instructions. Lorsqu'il traversait des passages dangereux, par exemple, elle lui disait que faire ou que dire. Que disent-elles précisément ? Il y en a une ici qui permet à Ammosis, en récitant la formule magique, de triompher des démons. Cette autre-là indique qu'Amosis continuera à s'élever et que son âme vivra éternellement. En gros, celle-ci lui permet d'établir sa domination sur toutes les créatures à tête de démons. Son nom est inscrit sur toute la longueur du mur. C'est ce que j'étais en train de regarder. Il y a plein de dessins identiques. Et ça, c'est son nom ? Oui. Donc, vous voyez que les choses sont quand même assez sérieuses ici. On voit bien que vous cherchez la plus ancienne mention de la vie éternelle, ça s'appelle la résurrection. On vous envoie dans le tombeau d'Ouna. C'est une erreur ? Voilà. Donc, à l'ère du verso, parce que vous savez qu'on a quitté l'ère des poissons, on est maintenant rentré dans l'ère du verso, donc c'est une ère totalement nouvelle. Donc, c'est une ère qui est, vous voyez, sous l'égide de Api, donc le verso, qui représente l'abondance. D'accord ? Donc, c'est un arrimage, cette fois-ci, qui se fait entre la représentation du verso, donc qui est Api, que nos ancêtres avaient déjà fait, puisque nos ancêtres sont les peuples, c'est le premier peuple civilisé qui a construit tous les savoirs d'une façon générale, et arrimé à la lionne, qui est Sekhbet, à At. D'accord ? Et la particularité des deux, c'est que Api, donc le verso, représente l'abondance. Vous voyez, il dit, je suis Api, celui dont la venue met le dîner dans la joie. Je suis le maître. Je suis le maître de l'eau issue du Noon. Je suis le grand flot du Nouvel An. D'accord ? Il représente la fertilité miraculeuse contenue dans la création. C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans l'ère d'abondance. C'est la fin de la domination de ceux qui jouent sur la dimension, je dirais, de la cupidité du matérialisme. D'accord ? Donc, il faut bien comprendre que ceux qui se jouent dans l'actualité aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, nous sommes arrivés à la fin de la domination coloniale. Sur le plan énergétique, les énergies ne sont plus favorables. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ? Parce que l'ère des poissons dans laquelle nous étions était une ère de tellement basse fréquence que ces bas fréquences permettaient aux bas instincts humains de prendre le pas sur le comportement et les décisions humaines. Mais dans l'ère du verso, les énergies étant remontées, les basses fréquences humaines, les bas comportements, les comportements, l'instinct animal de l'homme est mis à mal. Donc, vous voyez le conflit qui se joue là en ce moment, c'est le conflit de l'arrêt des civilisations colonialistes. Et c'est de ça dont il s'agit. Alors, vous allez me dire, oui, mais cette opposition entre Poutine, je vous rappelle que le taux de corruption de la Russie dans le monde par rapport au taux de corruption de l'Occident, il n'y a pas photo. Parce que l'Occident n'a pas de pétrole, n'a pas de gaz, n'a pas de manganèse, n'a rien de tout cela dans son sous-sol. Allez voir ce que Poutine a dans son sous-sol. D'accord ? Même au niveau de l'agriculture, c'est la Russie et on parle aussi de l'Ukraine qui représentent près de 50 à 60 % du blé mondial. Donc, ce qui fait qu'à ce niveau-là, le taux de corruption, de l'impact de la corruption russe dans le monde est minime puisqu'ils n'ont pas besoin d'aller corrompre des peuples, ils n'ont pas besoin d'aller passer des accords avec des Arabes ou avec des gens, ils n'ont pas besoin de faire la France-Afrique pour aller récupérer des choses qu'ils ont chez eux. C'est de cela dont il s'agit aussi. Et Sekhmet At, vous voyez, elle dit « Je suis celle devant laquelle le mal tremble, celle que le désordre redoute. Je suis celle que tous les ennemis de Ra, donc le Deus. » Il faut savoir que Ra, c'est le Deus, la lumière, donc c'est Dieu, craigne. Donc, elle, elle doit abattre les portes de la cupidité parce que la raison pour laquelle il y a des gens qui sont dans la misère aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 1 % de l'humanité, occidentale qui détient pratiquement 70 % à 80 % des richesses de la planète. Donc, ça veut dire qu'il y a des portes de cupidité, ce sont ces gens-là qui mettent l'humanité dans le désastre dans lequel elle est. Et donc, il faut des forces pour briser les portes de cupidité et faire en sorte que cette abondance puisse donc rayonner pour tous. Donc, ça, c'est important. Ensuite, je vais vous montrer rapidement le plagiat du Vatican avec un document que j'ai fait à propos de la cédia gestatoria. La cérémonie pontificale appelée la cédia gestatoria est une cérémonie durant laquelle le pape s'asseillait sur une chaise à porte pour effectuer une procession et ainsi être nul vu du public. C'est l'une des cérémonies fastes du Vatican. Le Vatican XII, par exemple, en 1939, ont fait l'objet lors de son coronnement afin de rehausser le prestige de son accession à sa nouvelle mission. De chaque côté de la cédia gestatoria, deux étendards géants, dits flabellums, jouant le rôle d'éventail ou de chasse-mousse géant, surmontés de plumes d'autruches ou de pans, étaient portés par des prêtres appelés flabelles. Ici, on pourrait jouer au jeu de cette erreur. Le pape XII est porté en précession par douze hommes, probablement des prêtres, et est porté par deux flabelles de chaque côté, tout comme le pharaon Orenhem, trois mille ans avant lui. Égypte-lope française Christiane des Roches-de-Blecourt admet le plagiat en disant que lorsque le Saint-Père défilait place de sa pierre, il y a encore quelques années, s'était assis sur sa cédia gestatoria, les pieds du meuble posés directement sur les brancards, portés par les Suisses de sa garde. D'autres servants dressaient les mêmes éventails typiques, analogues à ceux des Égyptiens. ornés d'un rien de plus d'autruche, la comparaison est saisissante. Cette procession vient d'Égypte, où importait encore le nom de Heb-Cède, soit la fête du jubilé royal. Ainsi, la racine cédia aurait-elle alors un lien avec le terme pharaonique « cède » ? En réalité, la tradition vaticane de la cédia gestatoria n'est qu'une pâle complique de la tradition rituelle de l'Afrique noire de la période pharaonique, relative à l'intronisation du souverain sur le trône de Mat. En avant de la procession, un prêtre se chargeait de purifier le trajet en répondant de leur sang, afin de donner au rituel son caractère de sainteté. Tout ce cérémonial fut utilisé jusqu'au conseil Vatican II, mais se perpétit toujours de manière certes simplifiée dans les églises chrétiennes installées à travers le monde aujourd'hui, notamment lors des processions christiques dites « Corpus Christi ». Ne s'agit-il pas là encore d'un énième plagiat de la tradition africaine antique ? ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On essaie de jouer sur les valeurs morales, c'est-à-dire les notions de bien et de mal, de manière à faire en sorte que l'enfant puisse porter les idéaux et l'éthique de sa civilisation. Mais il y a un autre niveau d'expertise qui est ce qu'on appelle le cosmo-théologien, c'est-à-dire le prêtre chargé de lire dans le ciel les événements. Donc vous comprenez bien que si nous avons été si pertinents dans la gestion des choses terrestres et dans l'éruption des textes sacrés dans l'histoire de l'humanité, c'est parce que nous savions lire le grand livre céleste. D'ailleurs, c'est le sous-titre de mon ouvrage, donc « Comprendre le grand livre céleste ». Et nos ancêtres, en fait, parce qu'ils ont déchiffré le grand livre, ils ont compris les lois qui sous-tendent l'ordonnancement de l'univers, c'était compliqué de l'expliquer parce qu'il fallait recourir à la physique, à la physique quantique, à l'astrophysique et compagnie. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont remplacé les phénomènes par des personnages, c'est-à-dire que des phénomènes qui se déroulent dans le ciel sont devenus les rois mages. Les gens vont célébrer les rois mages, c'est ridicule, parce que ça n'a jamais existé, les rois mages. Ce sont des phénomènes célestes. Alors moi, ce que je voulais vous montrer, c'est justement un petit documentaire qui reprend un certain nombre d'événements célestes les plus connus et comment ils ont été traduits en histoire pour que des individus extérieurs aussi à l'Égypte qui n'ont pas fait de grandes études puissent comprendre de quoi il s'agit, en jouant sur l'allégorie. Donc c'est important de voir cela, c'est ce que nous allons voir ici. Ceci est le soleil. L'histoire abonde de gravures et d'écritures remontant jusqu'à dix mille ans avant Jésus-Christ, reflétant le respect et l'adoration des peuples à l'égard de cet objet. Et il est aisé d'en comprendre pourquoi. Car chaque matin, le soleil se lève apportant visibilité, chaleur et sécurité, sauvant les hommes des ténèbres de la nuit froide, sombre et remplie de prédateurs. Sans lui, les civilisations comprirent que les cultures ne pousseraient pas et que la vie sur la planète ne durerait pas. Ces réalités firent du soleil l'objet le plus admiré de tous les temps. De la même manière, elles étaient également très conscientes des étoiles. Le suivi du mouvement des étoiles leur permettait de reconnaître et d'anticiper des événements qui ne se reproduisaient que sur de longues périodes, comme les éclipses et les pleines lures. Ils cataloguèrent alors les groupes célestes en ce que nous appelons aujourd'hui des constellations. Ici est la croix du Zodiac, une des images conceptuelles les plus anciennes de l'histoire de l'Homme. Elle représente le soleil passant figurativement à travers les douze constellations principales au cours d'une année. Elle représente aussi les douze mois de l'année, les quatre saisons, et les sons six et équinoxes. Le terme Zodiac fait référence au fait que les constellations étaient anthropomorphes ou personnifiées comme individus ou animaux. En d'autres termes, les premières civilisations ne suivaient pas seulement le soleil et les étoiles, elles les personnifiaient aussi avec des mythes élaborées impliquant leurs mouvements et leurs relations. Le soleil, avec ses qualités de donneur et sauveur de vie, fut personnifié comme représentant de créateurs invisibles, ou dieux. Il était appelé le soleil de dieux, la lumière du monde, le sauveur de l'espèce humaine. Ainsi, les constellations représentèrent des sites de voyage pour le soleil de dieux et furent identifiées par des noms, représentant en général des événements naturels observés durant cette période. Par exemple, le verso, le porteur d'eau qui apporte les pluies du printemps. Lui, c'est Horus. Il est le dieu du soleil. En Égypte, aux alentours de 3000 ans avant Jésus-Christ, il est la représentation anthropomorphe du soleil et sa vie est une série de mythes allégoriques impliquant le mouvement du soleil dans le ciel. De par les anciens hiéroglyphes en Égypte, nous avons une bonne connaissance de ce mystique solaire. Par exemple, Horus, étant le soleil ou la lumière, avait un ennemi connu sous le nom de Seth. Et Seth était la personnification des ténèbres de la nuit. Métaphoriquement parlant, chaque matin, Horus gagnait la bataille contre Seth, alors que la nuit tombant, Seth vainquait Horus et l'envoyait en enfer. Il est important de noter que le concept de ténèbres contre la nuit, ou de bien contre mal, est l'une des dualités mythologiques les plus omniprésentes jamais connues et est toujours d'actualité à de nombreux niveaux. En gros, l'histoire de Horus est la suivante. Horus est né le 25 décembre, fils de la Vierge Isismeri. Sa naissance fut accompagnée par une étoile à l'est, et à sa naissance, il fut adoré par trois rois. À l'âge de 12 ans, il était un enfant prodige enseignant, et à l'âge de 30 ans, il fut baptisé par un personnage connu sous le nom d'Anup. Il commença alors son ministère. Horus avait 12 disciples avec lesquels il voyageait, accomplissait des miracles tels que guérir les malades et marcher sur l'eau. Horus était connu sous de nombreux noms symboliques, comme la vérité, la lumière, le fils soin de Dieu, le bon berger, l'agneau de Dieu, et beaucoup d'autres encore. Après avoir été trahi par Typhon, Horus fut crucifié, enterré durant trois jours, puis ressuscita. Ces apnépidorus, qu'ils soient originels ou non, semblent s'être diffusés dans de nombreuses cultures, car beaucoup d'autres yeux se trouvent à voir la même structure mythologique. Patisse de Frégie, né de la Vierge Nana, un 25 décembre, fut crucifié, placé dans une tombe, et après trois jours, il ressuscita. Krishna d'Inde, né de la Vierge de Vakhi, avec une étoile à l'est annonçant son arrivée, accomplit des miracles avec ses disciples, et après sa mort, ressuscita. Dionysos, de Grèce, né d'une Vierge, un 25 décembre, il était un enseignant ambulant qui accomplissait des miracles tels que changer l'eau en vin. On l'appelait le roi des rois, l'unique fils de Dieu, l'Alpha et l'Oméga, et par de nombreux intrenaux, et après sa mort, il ressuscita. Mitra, de Perse, né d'une Vierge un 25 décembre, avec douze disciples, accomplissait des miracles, et après sa mort, fut enterré durant trois jours, puis il ressuscita. Mitra, on l'appelait également la vérité, la lumière, et par de nombreux autres noms. Il est intéressant de noter que le jour sacré de Mitra était un dimanche. Le fait est qu'il y a de nombreux sauveurs de différentes périodes de part et d'autre du globe qui adhèrent à ses caractéristiques générales. La question demeure, pourquoi ses attributs ? Pourquoi la naissance virginale, un 25 décembre ? Pourquoi la mort de trois jours avant l'inévitable résurrection ? La douce disciple, ou Adèle ? Allez, mamie ! C'est le jour où il s'est l'air le plus laissé. Jésus-Christ est de la Vierge Marie le 25 décembre à Bethléem. Sa naissance fut annoncée par une étoile à l'est que trois rois, le roi mage, suivirent pour trouver le nouveau sauveur et pour l'adorer. Il enseignait déjà à l'âge de douze ans et à l'âge de trente ans. Il fut baptisé par Jean-Baptiste et commença alors son ministère. Jésus avait douze disciples avec lesquels il voyageait, accomplissait des miracles tels que guérir les malades, marcher sur l'eau, ressusciter les morts. Il était aussi connu comme le roi des rois, le fils de Dieu, la lumière du monde, l'alpha et l'oméga, l'aïe de Dieu et beaucoup d'autres. Après avoir été trahi par son disciple Judas et vendu pour trente pièces d'argent, il fut crucifié, placé dans une tombe et après trois jours, il ressuscita et monta au ciel. Tout d'abord, la séquence natale est entièrement astrologique. L'étoile à l'est est Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, qui, le 24 décembre, s'aligne avec les trois étoiles les plus brillantes de la ceinture d'Orion. Ces trois étoiles brillantes sont appelées de nos jours de la même façon qu'elles étaient dans les temps anciens, les trois rois ou les trois rois mages. Les trois rois et l'étoile la plus brillante, Sirius, pointent toutes dans la direction du lever du soleil au 25 décembre. C'est pourquoi les trois rois suivent l'étoile à l'est pour localiser le lever du soleil, la naissance du soleil. La Vierge de Marie est la constellation de la Vierge, aussi connue comme Virgo. Virgo en latin signifie Vierge. La constellation de la Vierge est également appelée la maison de pain, et la représentation est d'une vierge portant une germe de blé. Cette maison de pain et son symbole de blé représentent août et septembre, à la saison des récoltes. À son tour, Bethléem, en fait, se traduit littéralement par maison de pain. Bethléem fait donc référence à la constellation de la Vierge, et un endroit dans le ciel, et non sur terre. Il existe un autre phénomène très intéressant qui se déroule autour du 25 décembre ou du solstice d'hiver. À partir du solstice d'été et jusqu'au solstice d'hiver, les jours s'écourtent et se refroidissent. Vu de l'atmosphère nord, le soleil semble s'éloigner vers le sud et de devenir plus petit et faible. Le raccourcissement des jours et l'expiration du temps des récoltes à l'approche du solstice d'hiver symbolisaient pour les anciens le processus de mort. C'était la mort du soleil. Au 22 décembre, le déclin du soleil était complet, car le soleil, ayant voyagé vers le sud continuellement pendant six mois, arrivait à son point le plus bas dans le ciel. Ici, une chose étrange se produit. Le soleil cesse de descendre vers le sud, du moins perceptiblement pendant trois jours. Durant cette pause de trois jours, le soleil se situe à proximité de la constellation de la croix du sud, ou Crocs. Et après cela, le 25 décembre, le soleil se décale d'un degré, cette fois-ci vers le nord, présageant les jours plus longs, la chaleur et le printemps. Et ainsi, il fut dit, le soleil mourut sur la croix et après trois jours de mort, ressuscita ou renaît. C'est pourquoi Jésus et de nombreux autres yeux du soleil partagent le concept de la crucifixion, des trois jours de mort et la résurrection. C'est la transition du soleil juste avant son changement de direction pour retourner dans l'hémisphère nord et apporter le printemps, donc le salut. Cependant, ils ne célébrèrent pas la résurrection du soleil avant l'équinoxe du printemps, soit Pâques. Parce qu'au moment de l'équinoxe de printemps, le soleil vainque officiellement les ténèbres maléfiques, puisque les journées à partir de ce moment deviennent plus longues que les nuits, et les conditions revitalisantes du printemps émergent alors. Maintenant, le symbole astrologique probablement le plus évident de tous concernant Jésus fait référence aux douze disciples. Ils représentent tout simplement les douze constellations du Zodiac avec qui Jésus étant le soleil voyage. En fait, le nombre douze est omniprésent dans la Bible. Revenons à la croix du Zodiac, la vie figurative du soleil. Cela n'était pas seulement l'expression artistique, ni un outil pour suivre le mouvement du soleil. C'était aussi un symbole spirituel païen qui ressemblait à cela. Ceci n'est pas un symbole du christianisme. C'est une adaptation païenne de la croix du Zodiac. C'est pourquoi Jésus, dans l'art occulte primitif, est toujours dépeint avec sa tête sur la croix. Car Jésus est le soleil, le fils du soleil, la lumière du monde, le sauveur ressuscité qui va revenir, comme il le fait à chaque matin, la gloire de Dieu qui défend contre les méfaits des ténèbres. Il renaît chaque matin et peut être vu d'entre les nuages, au plus haut des cieux, avec sa couronne d'épines au rayon de soleil. Maintenant, une des plus importantes des nombreuses métaphores astrologico-astronomiques de la Bible concerne les aires. À travers les écritures, il y a une multitude de références à l'air. Afin de comprendre, il est nécessaire de se familiariser avec le phénomène appelé précession des équinoxes. Les Égyptiens, ainsi que les civilisations plus anciennes, reconnaissèrent qu'environ tous les 2150 ans, le lever du soleil au matin de l'équinoxe de printemps se produit sous un signe différent du Zodiac, selon l'époque. Ceci s'explique par un léger déplacement angulaire que la Terre maintient lors de la rotation sur son axe. On le qualifie de précession car les constellations reculent au lieu d'avancer dans leur cycle annuel normal. Le temps nécessaire à la précession pour traverser tous les douze signes est approximativement 25 765 années. Cette durée s'appelle aussi la Grande Année, et les civilisations anciennes en étaient très conscientes. Elles faisaient référence à chaque période de 2150 ans, comme une ère. De 4300 avant Jésus-Christ à 2150 avant Jésus-Christ, c'était l'ère du taureau. De 2150 avant Jésus-Christ à l'an 1 après Jésus-Christ, c'était l'ère du bélier. Et l'an 1 après Jésus-Christ à 2150 après Jésus-Christ, c'est l'ère du poisson, l'ère dans laquelle nous nous trouvons encore à ce jour. Et vers l'an 2150, nous entrerons dans la nouvelle ère, l'ère du verso. Généralement parlant, la Bible révèle un mouvement symbolique au travers de trois ères, tout en laissant entrevoir une quatrième. Dans l'Ancien Testament, quand Moïse descend du mont Sinaï avec les dix commandements, il est très contrarié de voir son peuple vénérer un veau d'or. En fait, il brisa les tablettes de pierre et ordonne à son peuple de s'entretuer pour se purifier. La plupart des spécialistes bibliques attribuent cette colère du fait que les Israélites étaient en adoration devant ce qui devait être une fausse idole. En réalité, le veau d'or représente l'ère du taureau, et Moïse représente la nouvelle ère, l'ère du bélier. C'est pourquoi, de nos jours encore, les Juifs soufflent les cornes du bélier, les cornes du jubilé. Moïse représente la nouvelle ère, celle du bélier. Et à l'arrivée d'une nouvelle ère, chacun doit abandonner l'Ancienne. D'autres divinités marquent également cette transition, comme Mitra, un dieu pré-christianisme qui tue un taureau dans le même symbolisme. Jésus est le personnage qui inaugure l'ère suivant celle du bélier, l'ère du poisson, représentée par deux poissons. Le symbolisme du poisson est très abondant dans le Nouveau Testament, puisque Jésus nourrit 5000 personnes avec du pain et deux poissons. Quand il commence son ministère à guédouler, il se lie d'amitié avec deux pêcheurs qui le suivent. Nous avons tous vu l'autocollant de Jésus-poisson à l'arrière des voitures de certaines personnes. Ils n'ont pas la moindre idée de sa véritable cible. Le royaume du soleil durant l'ère du poisson. De plus, la date de naissance supposée de Jésus marque essentiellement le commencement de cette ère. Dans Luc 22, 10, quand Jésus est interrogé par ses disciples sur le lieu de célébration de la prochaine Pâque, Jésus répond, «Voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. » Ce passage est de loin le plus révélateur de tous les références astrologiques. L'homme portant une cruche d'eau est le verso, le porteur d'eau, qui est toujours représenté comme un homme versant de l'eau de sa cruche. Il personnifie l'ère suivant celle du poisson. Et quand le soleil, le Fils de Dieu, quittera l'ère du poisson, il ira dans la maison du verso, puisque le verso suit le poisson dans la précession des équinoxes. Tout ce que Jésus dit, c'est qu'après l'ère du poisson, viendra l'ère du verso. Nous avons tous entendu parler de la fin des temps et la fin du monde. Mis à part les caricatures du livre des révélations, la source principale de cette idée vient de Matthieu 28, 20, où Jésus dit, « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Cependant, dans la version du roi Jacques, « monde » est une erreur de traduction parmi tant d'autres. En fait, le mot employé est « eon », qui veut dire âge ou air. « Je serai avec vous jusqu'à la fin de l'ère », ce qui est vrai, puisque la personnification solaire de Jésus relative au poisson cessera lorsque le soleil entrera dans l'ère du verso. Le concept entier de la fin des temps ou de la fin du monde est une allégorie astrologique mal interprétée. Allez dire cela aux 100 millions de Nord-Américains qui croient que la fin du monde est proche. De plus, le personnage de Jésus, un hybride littéraire et astrologique, est explicitement un plagiat du dieu soleil égyptien Horus. Par exemple, gravé depuis environ 3 000 ans, c'est le livre du temple de 830. Est-ce que vous voyez ? Oui. Oui. De la naissance et de l'adoration d'Horus. Ces images commencent avec Todd, prévenant la Vierge Isis qu'elle donnera naissance à Horus. Nef, le Saint-Esprit, fécondant la Vierge, puis enfin, la naissance d'Uriginal et l'adoration. C'est précisément l'histoire de la conception miraculeuse de Jésus. En fait, les similarités littéraires entre la religion égyptienne et la religion chrétienne sont ahurissantes. Et le plagiat continue. L'histoire de Noé et de l'arche de Noé est prise directement de la tradition. Le concept de déluge est très répandu dans le monde antique avec plus de 200 citations à travers différentes époques. Cependant, pour trouver une source pré-christianisme, il suffit de lire l'épopée de Gilgamesh écrite en 2600 avant Jésus-Christ. Ce récit traite d'un déluge commandé par Dieu, d'une arche accueillant des animaux sauvés et même du lâcher et du retour d'une colombe. Tous ces faits et beaucoup d'autres est en commun avec le récit biblique. Il y a le plagiat de l'histoire de Moïse. À la naissance de Moïse, il est dit qu'il fut placé dans un panier de roseaux et laissé à la dérive dans une rivière afin d'échapper à un infanticide. Plus tard, il fut sauvé par une princesse qui l'éleva en tant que prince. Cette histoire de bébé dans un panier a été directement reprise du mythe de Sargon d'Acad qui date environ 2250 avant Jésus-Christ. Sargon, bébé naissant, fut placé dans une corbeille de roseaux afin d'échapper à un infanticide et fut laissé à la dérive dans une rivière. Il fut ensuite sauvé et élevé par Aki, une sage femme royale. De plus, Moïse est connu comme le porteur des lois, le porteur des dix commandements, la loi de Moïse. Toutefois, l'idée de loi transmise par un dieu à un prophète sur une montagne est aussi un thème très ancien. Moïse n'est qu'un porteur de loi parmi une longue lignée de porteurs de loi dans l'histoire mythologique. En Inde, Manu était le grand porteur de loi. En Crète, Minos descendit du Monticté où Dieu lui donna les lois sacrées. Alors qu'en Égypte, il y avait Mycès qui portait les tablettes de pierre sur lesquelles les lois de Dieu étaient inscrites. Manu, Minos, Mycès, Moïse. Et tant qu'aux dix commandements, ils ont été directement sortis du chapitre 125 du livre des morts égyptiennes. Ce qui était formulé dans le livre des morts par la phrase « Je n'ai pas volé » est devenu « Tu ne voleras point. » « Je n'ai pas tué » est devenu « Tu ne tueras point. » « Je n'ai pas menti » est devenu « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Ainsi de suite, il est probable que la religion égyptienne soit la base fondatrice de la théologie judéo-chrétienne. Le baptême, la vie après la mort, le jugement dernier, la naissance virginale, la mort et la résurrection, la crucifixion, l'âge d'alliance, la circoncision, les sauveurs, la sainte communion, le déluge, Pâques, Noël, la Pâques et beaucoup d'autres sont tous des éléments de concepts égyptiens prédatant de loin le christianisme et le judaïsme. Justin Martyr, un des premiers historiens et défendeurs du christianisme, a écrit « Lorsque nous disons que lui, Jésus-Christ, notre maître, fut engendré sans union sexuelle, fut crucifié et mouru et ressuscita et monté aux cieux, nous n'avançons rien de différent de vos croyances concernant le fils de Jupiter. » Dans un autre texte, Justin Martyr dit « Il est né d'une vierge, acceptez cela en commun avec vos croyances sur Percé. » La Bible n'est rien d'autre qu'une hybride littéraire astro-théologique comme pratiquement tous les mythes religieux la précédente. En fait, le transfert d'attributs d'un personnage à un autre peut être retrouvé dans la Bible elle-même. Dans l'Ancien Testament, il y a l'histoire de Joseph. Joseph était un prototype de Jésus. Joseph est né d'une naissance miraculeuse. Jésus est né d'une naissance miraculeuse. Joseph avait douze frères. Jésus avait douze disciples. Joseph fut vendu pour vingt pièces d'argent. Jésus fut vendu pour trente pièces d'argent. Son frère, Judas, suggéra de vendre Joseph. Son disciple, Judas, suggéra de vendre Jésus. Joseph entrepris son œuvre à l'âge de trente ans. Jésus entrepris son œuvre à l'âge de trente ans. Les analogies n'en finissent pas. Voilà, mes très chers. Voilà, voilà. Ça vous permet de mieux comprendre les choses. Voilà. Et de pouvoir savoir que la documentation, elle existe. Les sources sont là. Encore faut-il avoir l'opportunité de pouvoir les avoir un jour entre les mains. Il faut passer des heures dans les bibliothèques. Il faut regarder les documentaires qui passent très tard le soir et tâcher d'avoir le maximum d'éléments sur l'histoire de nos ancêtres. Voilà, mes très chers. Il y a des questions. Nous prenons les questions. Parce que là, vous aviez demandé une thématique. Là, ça s'appelle Je vois qu'il y a beaucoup de personnes. Au nom de Sam de Viterre, je n'ai qu'à dire merci, un grand merci à notre professeur M. Kalala Omotonde. Nous disons merci en pile. C'est avec un grand plaisir. Et puis, le résumé de tout ça, c'est le grand plagiat de l'Europe, de tout ce qui se passe en Afrique. C'est le grand résumé et c'est ça notre résumé. C'est le plus du résumé, c'est copié. Tout le monde est copié. Bon, première question, c'était Jude Jean-François. Jude, dégagez-vous. Merci, le capitaine. c'est que j'ai entendu dire parlant de plagiat que ça continue et au pays, une ville du Mali, Timbuktu, qui a eu une bibliothèque et qu'il y a encore cette tentative de mettre la main sur tout ce qui est conservé dans cette bibliothèque-là. est-ce que tu peux nous est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que tu as entendu parler de cette affaire-là ? Alors, je veux vous expliquer très clairement de quoi il s'agit pour comprendre les choses parce que c'est vrai que on voit que vous savez, la plupart des documents africains datant de l'époque impériale et parlant de science et de savoir sont détenus au Maroc. D'accord ? Sont détenus au Maroc. C'est là où on retrouve Ahmed Baba qui était un grand scientifique africain de cette époque-là, Tobuktu. C'est là où sont conservés ces documents scientifiques. D'accord ? Ahmed Baba si ça vous dit de chercher sur les sources de l'Afrique impériale. La chose qui se passe c'est que vous voyez, je vous fais une présentation vous la regardez mais si vous me demandez combien d'argent j'ai investi pour détenir les documents je vous dirais des dizaines et des dizaines de milliers d'euros parce que moi je prends la chose au sérieux et quand on n'a pas les moyens j'appelle des gens on se met ensemble on va collecter des fonds pour avoir les moyens d'acheter de la documentation d'acheter des ouvrages nous ne prenons pas suffisamment au sérieux l'histoire de notre passé nous n'investissons pas dans les bibliothèques il faut comprendre ça les autres savent que celui qui a l'information c'est lui qui domine et leur instinct de domination les pousse à posséder c'est pour ça qu'il y a des musées dans les grandes villes occidentales les musées permettent de posséder tout ce que l'intelligentsia humaine a produit aux quatre coins du monde moi j'étais au Metropolitan Museum à New York j'ai été impressionné de voir que les richesses culturelles et artistiques de pratiquement toutes les régions du monde sont au Metropolitan Museum à New York et je ne vous parle même pas du British Museum à Londres je ne vous parle même pas du musée du Louvre à Paris ou du musée de Turin en Italie ou encore du musée du Caire nous n'avons pas encore sacralisé nos documents je prends un exemple j'ai été à Philadelphie à Philadelphie vous savez c'était l'ancienne capitale américaine c'est là on a signé donc les documents les plus importants de l'union au niveau des Etats-Unis c'est un document qui est protégé comme s'il s'agissait de lingots d'or le décret d'abolition de l'esclavage nous n'avons pas sacralisé ce décret je n'ai pas une salle en Guadeloupe où je peux emmener les jeunes voir les documents officiels avec le sceau de l'époque ces documents-là on entretient le flou artistique sur leur existentialité parce que nous ne sommes pas encore sortis du terrain colonial donc ceux qui veulent et qui ont compris l'enjeu de l'information et qui veulent contrôler les consciences de millions voire de milliards d'êtres humains se donnent les moyens de posséder les documents de manière à posséder des humains c'est ça l'enjeu vous voyez posséder des documents pour posséder les humains le salut des hommes n'intéresse personne ce qui intéresse les gens c'est le vol et c'est ça qu'il faut que nous arrivions à comprendre vous voyez c'est le vol vous savez que lorsque nous faisons une telle présentation nos ancêtres sont à l'écoute vos ancêtres divins vous regardent nos divinités sont là écoute ce que nous disons ce que nous témoignons de ce que le bien a accompli durant toutes ces ères et ce que l'ère des poissons une période de 2550 ans a roulé dans la farine la sagesse et l'idée du bien qui fait que l'humanité aujourd'hui elle est en perdition si nous n'arrivons pas à nous lever pour redonner un sens à notre existence qui n'est pas le sens du colonialisme si nous n'arrivons pas à faire vivre en nous les idéaux de De Saline parce que lorsque De Saline parlait de tout cela il ne parlait pas d'une possession matérielle il parlait d'abord du mental et c'est ça l'enseignement qui est important est-ce que tu as sacralisé ton cerveau ça veut dire est-ce que ce qu'il y a dans ton cerveau tu l'as examiné avec des documents scientifiques pour vérifier est-ce que celui qui t'a dit ça t'a dit la vérité ou t'a menti parce qu'on ne peut pas bâtir une civilisation sur de l'à peu près on ne peut pas bâtir une civilisation si on n'a pas de système de vérification et c'est cela à la fois le grand axe de l'apprentissage des humanités classiques africaines c'est demander à chacun mais toi qui pensais que Moïse avait existé quels sont les éléments sur lesquels tu te basais pour croire que son histoire était vraie c'est ce questionnement permanent de manière à faire en sorte que vous puissiez comprendre que ce qu'on appelle l'économie la politique toutes ces choses là ce sont des facéties basées sur l'organisation du mensonge à grande échelle et que c'est l'attraction de la matière qui se rebelle contre l'esprit parce que dans nos textes sacrés il y a une chose qui dit les divinités disent oh Seigneur toi le grand créateur de l'univers tu sais mieux que quiconque que lorsque la matière est animée elle organise sa rébellion contre l'esprit est-ce que tu es capable de donner à ces êtres qui vont devenir des humains demain un esprit suffisamment puissant capable de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux parce que si tu les envoies sur terre sans cet esprit de discernement et tu fais l'esprit rentrer dans la matière nous te disons que la matière va retourner l'esprit et ça va être l'organisation du désordre à grande échelle et c'est là qu'il a dit Djouti grand maître de tous les savoirs il faut que tu ailles guider l'humanité vers le bien ou Sire il faut que tu ailles leur enseigner l'agriculture à cette amaria il faut que tu ailles leur enseigner la puissance de la féminité dans la création car il n'y a que la féminité qui duplique le masculin on n'a jamais vu une femme sortir du ventre d'un homme tous les hommes sont sortis du ventre des femmes est-ce que l'homme est capable d'avoir ce respect lui qui ne peut pas mettre une femme au monde l'homme organise des guerres au cas de coin de la planète j'ai visité tant de pays à travers le monde et je peux vous dire une chose peu importe la couleur de peau de la femme peu importe sa culture c'est toujours la première victime des guerres c'est la femme parce que c'est elle qui élève les enfants c'est son mari qui part au combat c'est son frère qui part au combat c'est son fils qui part au combat c'est de cela dont il s'agit parce que la matière s'est organisée pour désarçonner l'esprit et l'enjeu c'est de réveiller vos esprits et de vous dire une chose ne faites pas capituler votre esprit devant des gens qui mentent et qui n'ont que pour seul destiné le vol voler ce que Dieu a donné aux Africains voler les textes africains voler les sciences africaines voler 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 c'est le vol il vient te voler et il vient te dire que Mahomet a dit que Jésus a dit que un tel a dit que quand tu vas vérifier tu te rends compte qu'il a copié un texte africain c'est très grave ce que je vous dis parce que un de nos grands hommes tout sain l'ouverture au lieu d'envoyer ses fils en Afrique les a envoyés en Europe en pensant leur donner une connaissance je vais vous dire une chose je suis en conférence à la mairie de Soissons sur la problématique des rasiens des grillères et de l'esclavage arrive une femme blanche qui est reçue avec honneur par monsieur le maire on se dit tous mais qui est cette femme la femme se retourne devant tout le monde elle dit je suis la descendante de Toussaint-Louverture tu dis mais c'est quoi ce que tu as fait douze centaines de femmes blanches en tant que descendantes de Toussaint elle dit que quand Toussaint envoyait ses fils ses fils ont rencontré des femmes blanches et ont eu des enfants vous comprenez ce que je vous dis et que ces enfants là revendiquent aujourd'hui l'héritage de Toussaint voilà la réalité et qu'elle a donné sa généalogie pour expliquer qu'elle descendait des enfants de Toussaint qui sont venus faire des études dans l'hexagone et de fait elle descend de l'histoire d'Haïti et de Toussaint-Louverture est-ce que vous voyez la chose on prend une dernière question monsieur et il y avait Gary Daniel Gary est-ce que vous parlez toujours c'était simplement pour dire merci à monsieur au matin 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 extraordinaire voilà c'est ça parce que non pas vraiment monde qui pour centrer ballon autre que vous même totalement bien l'autre monde qui a fait travail en vrai mais après travail normalement bon il y a deux personnes Gary parce que il y a Serge Bergade il y a Marlène Casimir il y a Keder Ipoli ma point trois ça c'est pour le moment Serge Bergade Marlène Casimir et puis Keder Ipoli Serge d'abord vous oui jusqu'à bref pour vous moi aussi je vous félicite énormément de votre présentation et on a beaucoup appris et on a beaucoup à digérer et j'espère que j'espère que cette conférence sera enregistrée parce que elle a été enregistrée absolument j'espère que nous pourrons avoir la parole d'enregistrer pour que nous puissions réécouter et réécouter plusieurs fois parce qu'il y a tellement de choses à dire alors félicitations alors Marlène Casimir oui oui bon ma question c'est ça ça m'le dit quand vous bon pour moun qui croient encore dans christianisme et puis qui bésent prier ou connaît ça c'est banou ancière d'ailleurs je me connais mètre qui sont priés et seulement ou bien comment sont priés et qui sont cré voilà parce que c'est important c'est qu'on a dit là pour que tout nous comprennent parce que dit moun du continent africain donc on a expliqué moun ça on ne prie pas le divin parce qu'on est divin si vous vous mettez à prier le divin vous êtes obligés de penser que vous ne l'êtes pas c'est ça la faille qu'on trouvait les blancs les just et les arabes parce qu'on vous dit que dieu a pris une parcelle de lui-même et il a fait l'homme il a soufflé dans l'homme d'accord donc l'homme et je vais vous dire une autre chose dans le texte africain qu'ils ont copié il y a eu une erreur de traduction liée à un mot un hiéroglyphe ce mot c'est 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 nous ils l'ont pris dans le sens de à l'image de dieu c'est à dire une image esthétique des beaux arts artistiques sous-entendant dieu à deux deux yeux un nez une bouche or le mot de nos ancêtres c'est qui contient la même essence divine que son créateur c'est pas une question de forme c'est une question d'essence divine parce que notre esprit d'accord quand il rentre dans le corps on donne à l'esprit la forme du corps mais est-ce que vous convaincu que notre esprit a vraiment la forme du corps et que si c'est un corps qui est animé par un esprit est-ce que c'est votre maman qui a créé votre esprit parce que oui votre maman a créé votre corps mais votre esprit c'est pas votre maman qui l'a créé votre esprit vient de là-haut et comment vous faites pour oublier à ce point que vous êtes venu juste pour un moment sur cette terre mais que votre maison a toujours et restera toujours là-haut c'est ça l'enjeu du christianisme c'est de faire oublier que nous sommes des êtres de lumière alors je vais vous raconter l'histoire nos ancêtres ont dit que l'homme a été envoyé sur terre dans la matière pour prouver à son créateur sa capacité de maîtriser la matière quand elle se rebelle contre l'esprit c'est ça les enjeux donc c'est pour cette raison qu'on ne prie pas Dieu on ne prie pas on ne prie pas donc vous allez me dire mais si on ne prie pas on fait quoi on incarne les valeurs du créateur le prier ne sert à rien je dois vous dire étant donné que je suis dans ce milieu il me semble que les libéraux ont tendance à parler de ça ils ont tendance à ils ont tendance à à faire à faire, à faire et comprendre aux gens ce que vous venez de dire ils se penchent vers la paix pas tout à fait alors je vais vous dire pourquoi le pas tout à fait je vais vous dire le pas tout à fait nous avons été déjeunés ensemble à la fin du déjeuner les pasteurs m'ont dit monsieur votre démonstration elle est claire nette et précise c'est à dire que sur tous les points vous avez raison parce qu'un gars qui meurt un vendredi à 15h ne peut pas résister le troisième jour un dimanche matin parce que c'est pas moi qui ai mis le jour de 24h c'est Dieu donc vendredi 15h samedi 15h ça fait un jour samedi 15h dimanche 15h ça fait deux jours dimanche 15h lundi 15h ça fait trois jours donc il peut même pas résister lundi matin d'accord dans la tradition africaine c'est trois levées de soleil ou trois couchers de soleil c'est comme ça mais vous savez ce qu'ils m'ont dit à la fin ils m'ont dit monsieur ça nous rapporte de l'argent les fidèles nous versent de l'argent je peux monter en Belgique je peux faire un prêche je sors du temple avec 4000 euros comment voulez-vous que j'arrête alors que c'est une activité lucrative je me suis levé et je suis parti parce que j'ai considéré que ce que j'avais à faire je l'ai fait maintenant c'est une question de bonne ou de mauvaise foi puisque la vérité ils la connaissent très bien monsieur on donne deux autres il y a Kédé Harry Paulit le grand frère je vous salue le grand frère et puis il y a Maxi Kader alors Kédé parole à vous mon cher et m'apprécié mon félicitations à Samedi Littéraire c'est une très bonne initiative et question bien pour monsieur Oumotouné comment enseigner ça à nos enfants parce que c'est un enseignement que les choses se passent et les gens doivent être au courant formés et prêts à agir pour pouvoir mieux vivre dans la vie alors je dirais c'est très simple ça je le fais depuis à Paris avec les enfants je mets le texte égyptien l'enfant lit je mets le texte biblique l'enfant lit et je lui dis qu'est-ce que tu constates il me dit c'est le même texte je dis oui d'accord c'est le même texte comment s'appelle le personnage central dans ce texte là il s'appelle par exemple Raouteb et comment il s'appelle là il s'appelle Moïse ah bon quelle est la date de ce texte là celui-là il date de 2200 de l'ère ancienne quelle est la date de celui-là celui-là il date du 1er siècle donc qui a copié sur qui celui-là il a copié sur celui-là il a juste changé le nom des personnages l'histoire est restée la même mais une histoire qui se déroulait en Afrique il l'a fait se dérouler en Proche-Orient la fontaine à 8 ans l'enfant te dit ça simplement puisqu'il n'est pas oxydé par le colonialisme il constate un fait il te le dit il faut trouver les documents alors c'est-à-dire que nous on a l'Institut on met en place au-delà même des documents on compare même je dirais l'histoire théologique africaine vous avez vu le roi lion dessin animé et je dirais ce que Walt Disney a fait et l'histoire théologique africaine mais l'enfant il est dans son univers le roi lion c'est une bande dessinée on arrive dans la tradition spirituelle africaine il découvre que cette histoire-là en fait c'est vraiment déroulé c'est une histoire c'est le fondement de la théologie des africains très bien en fait c'est très simple la chose c'est que si vous avez la capacité de mettre l'information au centre avec la datation la civilisation tout ça l'enfant va comprendre ça très simplement est-ce qu'on peut avoir une copie de cette conférence oui la conférence est enregistrée la conférence est enregistrée donc n'abstenez pas vous n'y en temps c'est mieux moi j'ai écrit un livre regardez j'ai écrit un livre dessus le mystère des divinités africaines transmuées en saint chrétien c'est le tome 3 de Cosmo Genesca que vous pouvez commander sur le site internet d'Anija le mystère des divinités africaines ça s'appelle Cosmo Genesca mit tome 3 le mystère des divinités africaines transmuées en saint chrétien ça je pourrais envoyer le lien à Hippolyte qui vous fera d'accord ok parfait très bien on peut vous livrer aux Etats-Unis au Canada enfin peu importe mais vous avez ici un bouquin de 300 pages dans lequel il y a beaucoup les textes aussi c'est à dire j'ai parlé d'un simple de choses mais là vous avez les textes voyez un hiéroglyphe et tout ça donc c'est important de pouvoir avoir la documentation parfait félicitations et merci ok et Patrick Cadet la parole vous merci Captain merci au professeur Mottonde merci de nous éclairer en fait de servir de la science aussi pour nous éclairer mais en fait c'est pas une question que j'aurais à poser mais c'est plutôt un commentaire par rapport aux interrogations de Marlène Casimir parce que moi mon point de vue en fait c'est votre présentation assez en fait très équilibrée très 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 en quelque sorte accueillée aussi par des thèses et des recherches scientifiques donc c'est pas une c'est pas une question aussi de remettre tout en cause par rapport à votre foi ça c'est ça c'est ma compréhension parce que même même ceux qui se revendiquent chrétiens ou chrétiennes il va falloir reconnaître aussi que certaines fois on interprète la parole ou bien la Bible d'une façon peut-être qui n'est pas à l'avantage de nos autres noirs parce que même dans la création si on lit la Genèse Dieu dit tu mangeras ton père à la sueur de ton foie donc on vous appelle à travailler pour réussir ça c'est la première chose la deuxième chose aussi c'est que même dans cette Bible il est dit aussi dans Genèse 1-28 il dit que après Dieu eu créé l'homme Dieu l'a béni et puis Dieu l'a dit soyez fégants multipliez la terre la société et dominée sur les poissons de la mer sur les orgeaux du ciel et tout animal donc c'est pour refléter encore cette capacité de transformer la nature que je crois que monsieur et monsieur Moutoundé c'est en quelque sorte au lieu d'expliquer la science physique à travers tout ça qu'on s'assurit en quelque sorte des métaphores pour expliquer ça donc c'est toujours pour démontrer cette puissance qu'on a comme être humain à dominer tout ce qui est à notre disposition et puis pour terminer comme commentaire je dirais aussi et que en fait les versions bibliques moi je ne vous dis pas de vous lâcher votre foi mais c'est d'avoir une lecture différente de la manière qu'on lit et la Bible et pour ceux qui sont chrétiens et chrétiennes parce qu'il est dit aussi donc tout disciple accompli ne surpassera le maître mais il sera comme le maître donc ça veut dire que ce que le maître a fait toi tu peux le faire aussi donc c'est juste pour dire que ce n'est pas une question de contradiction mais c'est plutôt une autre façon de comprendre et d'interpréter en quelque sorte ces paroles merci alors je dirais en quelques mots que je sors d'une conférence en Afrique où un monsieur m'a interpellé sur la problématique de la foi et je lui ai demandé de me dire dans sa langue maternelle africaine comment de dire j'ai la foi dans sa langue maternelle africaine et je crois en Dieu devant tout le monde je ne vous dirai pas qui parce que c'est un grand personnage très médiatique devant tout le monde il est incapable de dire dans sa langue j'ai la foi parce que je vais vous expliquer quelque chose premièrement vous me lisez la Bible oh je vous ai montré que c'est un plagiat des textes africains je préfère quelqu'un qui me dit est-ce qu'on peut avoir le texte africain pour comparer parce que la Bible même vous dit de comparer sans vous donner le texte moi je vous donne le texte pour comparer bon dans les textes africains Dieu dit je n'aime pas les gens qui ont la foi et je n'aime pas les gens qui croient en moi parce qu'ils sont dangereux j'ai donné à l'humain l'intelligence suprême pour veiller sur la création pas pour dominer la création puisque dans la tradition africaine le créateur est présent dans sa création si tu cherches à dominer la création c'est que tu cherches à dominer Dieu donc lorsque vous parlez voyez-vous vous n'êtes pas africain quand vous parlez de Dieu vous êtes comme des juifs comme des occidentaux mais imaginez une chose quand Dieu a créé l'africain il n'y avait pas de juif il n'y avait pas d'arabe il n'y avait pas de blanc il n'y avait pas de chinois il n'y avait pas de japonais il n'y avait pas tous ces gens-là il n'y avait que des nègres sur la surface de cette planète et quand Dieu parlait par les créoles moi-même il n'y a dix autres parce que quand vous apprendrez à lire l'égyptien ancien vous comprendrez que c'est bien du créole que Dieu parle moi-même il n'y a dix autres moi c'est le créateur de l'univers avec des mots les articles après les sujets si elle l'a qu'elle ce qu'avait là mais comment un texte égyptien fait pour dire que Dieu dit si elle l'a qu'elle ce qu'avait là oh as tête à zôtre et comment on dit t'es-à-zôtre on dit tête de vous alors qu'en français on dit votre texte your hid'en anglais tandis qu'en égyptien on dit tête de vous comment on traduit tête de vous en créole n'a pas tête à zôtre Très bien Je termine J'essaye De vous expliquer Que vous avez été manipulé Et que Dieu n'aime pas les gens qui ont la foi Dieu n'aime pas les gens qui croient en lui Dieu n'a jamais dit de dominer la création Parce que les autres qui dominent la création C'est parce qu'ils prennent la création Ils ont foutu du chlordécone Dans le sol de la Guadeloupe Tu domineras la nature On met des engrais dedans On fait des citronniers portés des oranges Donc les gens qui font ça Sont obligés de vous dire qu'il faut dominer la création Mais il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas Dans la création Je vais vous dire une chose Un grand maître Du Bénin Un initié du Bénin Au Vaudou Est venu en Guadeloupe Et il m'a montré une chose Chaque fois que tu Trafiques Un élément de la création La puissance divine qu'il y a dans la chose S'en va C'est à dire tu prends une orange Tu modifies l'ADN de l'orange La puissance divine que Dieu habille Donc sa puissance que Dieu habille dans l'orange S'en va Tu prends de l'eau Tu jettes du Javel dans l'eau La puissance divine de Dieu dans l'eau s'en va Il m'a montré ça très clairement Il m'a dit Fais en sorte que ton pays soit propre Tu veux que la divinité reste dans ta création Nettroie le pays Nous avons été nettoyer le pays On a pris des tractopelles On a pris des trucs On a nettoyé un certain lieu Qui étaient des lieux Comme des lieux très énergétiques Et des lieux divins Avec tous les étudiants De l'Institut Anijar D'accord ? Donc si l'homme Ne peut pas Maîtriser la création Ni chercher à la dominer Quelle est la vraie place de l'homme ? La théologie africaine le dit La mission de la spiritualité africaine Et que l'homme trouve sa place Dans un ordre de l'univers Qui s'est fait à un moment Où l'homme n'existait pas lui-même Mais quand il naît Il doit prendre conscience De l'ordre de l'univers Et de l'ordre de la création Et trouver sa place Sans chercher à bousculer Ce qui a pris 13 milliards d'années Pour se constituer Tu vas dominer quoi ? La nature est créée depuis 13 milliards d'années Toi tu vas venir dominer la nature Mais vous êtes devenus fous quoi ? Moi j'affronte les occidentaux Sur ce discours là COP 21, COP 22 Demandez-leur ce que je leur ai dit Quand il fallait Après à la fin de la réunion Faire les interviews et compagnie Tous les journalistes sont venus me voir Et ils ont laissé les scientifiques Qui fait qu'au mois On m'a dit Il ne faut pas que je vienne A ce genre de réunion là Très bien Alors nous avons placé Non parce que Mon très cher C'est très important ce que je veux dire Il ne faut pas Rentrer dans des histoires De tu vas dominer la nature Ce n'est pas ce que Le créateur a dit A ses premières créatures Ce n'est pas ça Qui est écrit dans nos textes Laissez les blancs Les juifs et les arabes Organiser la désorganisation Mais moi je vous dis une chose Dans cette ère du verso là Je vous invite A choisir votre tisane A choisir votre table Et votre chaise Et comme je dis toujours A l'occidental Choisis le cocotier le plus haut Parce que Je vous l'ai Avec un fou C'est un fou C'est ça l'enjeu Parce que vous êtes En train d'assister Au moment où je vous parle A la chute de l'occident Parce que N'oubliez pas une chose L'univers C'est évacué Les êtres Qui désorganisent Son organisation On a créé un faux vaccin On a vacciné des gens Il se passe toutes sortes de choses Avec cette histoire de vaccin Avec les aliments Qui sont des aliments chimiques Des jus Qui n'ont jamais vu de fruits On évoque des jus Totalement chimiques Et on fait l'humanité boire ça Et vous pensez que le créateur Va rester les bras croisés A regarder L'humanité blanche Considérer sa création Comme un bac à sable Où tout le monde peut s'amuser Mes chers amis N'oubliez pas que nous sommes des Africains Nous sommes les garants De l'ordre universel Qui est indépassable Et que jamais le créateur Nous a dit Tu domineras la nature Il nous a dit J'ai organisé la nature Selon un ordre Et tout est ordre J'ai donné au bien et au mal La même capacité d'action J'ai donné 12 heures A la lumière du jour 12 heures à la lumière de la nuit C'est trois qui doivent choisir Le royaume de la lumière Ou le royaume des ténèbres C'est trois qui doivent choisir Mais la chose de grâce Ne pensez pas Moi j'ai été voir le président du CRIF Le conseil représentatif des Juifs de France J'ai dit aux Juifs Au président du CRIF Mon peuple pour le moment est ignorant Mais un jour viendra La vérité Et viendra la grande raclée D'accord ? Je suis allé voir les Arabes J'ai demandé aux Arabes Qu'est-ce que Allah a donné aux Arabes ? Ils m'ont dit Allah a donné plein de choses J'ai dit quoi ? On m'a dit du sable J'ai dit je sais J'ai déjà été Les chameaux Ok Les dates Oui Le pétrole Oui Ça fait quatre Est-ce que vous pouvez me donner Une cinquième chose ? Tout le monde devient vert Ils n'ont pas de cinquième chose Je lui ai dit écoutez-moi bien Tous les textes sacrés Commencent par Dieu a fait le ciel et la terre Avec la terre Il a fait l'homme Et il a dit à l'homme Si tu veux manger de manioc Manger de l'igname Tu mets dans le sol Ça va pousser Tu vas manger Il n'y a pas de texte sacré Où l'homme a fait le ciel Et le sable Et il a fait quelque chose Avec le sable Vous les Arabes Vous êtes sur du sable Et nous on est sur la terre Dans le sable On ne cultive rien J'ai été en Arabie Je sais Et le roi d'Arabie Quand il veut manger des tomates C'est un érythré en Afrique Qui loue des terres Pour planter ses tomates Et manger ses carottes Donc Vous qui dites Que Allah est Ouagba Pourquoi il vous a mis Sur le désert Du sable Là où rien ne pousse Et c'est moi Qui suis africain Qui pousse J'ai dit Comment on dit Canapèche en arabe Il s'est mis à chercher J'ai dit Parce que dans le désert Tu as des poissons Pour faire une canapèche Il dit Écoutez Vous prenez les necks Pour des cons Vous venez raconter des choses Mais un jour Viendra la grande raclée Parce que pour le moment Mon peuple est ignorant Mon peuple oublie Que le nom de Dieu A été prononcé Pour la première fois En Afrique Et écrit Dieu unique Nietzsche Ouah Que le paradis Les chants de Yalou C'est la première fois Qu'on a parlé Du paradis En Afrique Tout le monde veut aller Au paradis Mais le paradis Est une invention De nos ancêtres Et si vous prenez Les sciences et vies Sur la théologie Vous allez voir C'est écrit noir sur blanc Parce que les juifs Ont parlé De Cheol Les autres ont parlé De l'Hadès L'autre a dit Poussière Tu redeviendras poussière Mais qui a dit Que tu vas ressusciter De la mort Pour vivre éternellement L'Africain C'est l'Africain Qui a dit ça Le juif a dit Poussière Tu redeviendras poussière Mais vous le savez Tout ça On vole nos idées On vient nous coloniser Avec les idées De nos ancêtres Et vous êtes encore là En train de vous poser Les questions Est-ce que Mais qui on a mis En esclavage Avec des idées Pour faire croire Que la vraie place du noir C'est esclave Alors que le noir C'est l'aîné De l'humanité Le jour où on a contrôlé La communauté noire mondiale On a débridé le désordre Parce que l'Africain C'était le garant de l'ordre Monsieur Oumotoundé Il y en avait deux Il y a Il y a La dernière de Jean-Robert Placide Exactement Voilà Ensuite il y avait Gary Daniel Il est parti Je ne le vois plus Bon d'accord Ok Bobby Alors Je suis content Que je sois Que je sois Choisi Pour être La dernière personne A se prononcer Et Je dois dire Je dois dire Trois choses Numéro un Et Numéro un Vous avez fait Une démonstration Excellente De vos idées Qui ont un rapport Avec Je pourrais dire Le culturel L'ethnicité Les ethnies du monde Et le Rapprochement Avec Comment je pourrais dire Le mensonge Et qu'ils essaient De De diluer Quelque part dans le monde Alors chacun A sa façon de voir Et Et d'expliquer les choses Et naturellement Ils y vont Selon leurs intérêts Économiques Et autres Il n'y a pas de problème Je comprends cette idée D'orienter vers Les ethnies du monde Et Chinois Vietnamiens Arabes Etc Etc Et Je comprends aussi Et en deuxième lieu Et Moi je suis intéressé Moi je suis intéressé Plutôt Et À l'avenir De L'humanité De l'homme en général Qu'il soit noir Blanc Juif Et arabe Haïtiens Ou bien canadiens Et à ce niveau là Et je trouve Qu'il y a peut-être Des choses Qui n'ont pas été dites Mais c'est pas grave Et parce que chacun A sa façon De voir Et l'avenir De l'humanité Alors ça C'est un autre débat Et que Que Vous n'avez pas abordé Ce soir Vous avez préféré Plutôt L'approche Des ethnies Et Qui nous Qui nous gavent De mensonges Et pour essayer De D'imposer quoi D'imposer la leur D'imposer leur vérité Et Je Oui bien sûr J'avais dit Trois aspects Il y a deux personnes Qui avraient parler Pas de problème Mais j'avais dit Trois aspects Alors dans le deuxième aspect Et je suis intéressé aussi Mais vous ne l'avez pas Vous ne l'avez pas abordé C'est le côté Mystique Céleste Il y a le côté Physique Céleste Mais il y a aussi Le côté Mystique Céleste Et à ce niveau là Il y a d'autres D'autres événements D'autres phénomènes Qui s'y passent Mais ce n'est pas le moment Ce n'est pas le lieu Non plus d'aborder Ce sujet là Maintenant Le troisième Le troisième aspect De ce que je voulais dire J'apprécie beaucoup Le fait que vous ayez fait Le rapprochement Entre le créole Et la langue égyptienne Et Tchekhantadjop Avez Fait déjà Plusieurs remarques À ce niveau là Et Et vous Vous avez fait Le rapprochement Syntaxique Grammatical Et Pour ce qui est De la place Du déterminant Et dans l'Egypte Et dans l'Egyptien Dans la langue égyptienne Et dans la langue créole Alors Cette idée Et Je ne dis pas cette idée Cette comparaison Me donne l'idée D'aller chercher Dans le créole Le lexique Dans le lexique créole Quels sont les mots Créole Qui pourraient être Un héritage De l'ancienne Égypte De l'ancienne langue égypte Et En passant par En passant par Les lignes africaines Par exemple Je ne sais pas Mais ça me donne l'idée D'aller creuser Et d'aller chercher Alors je vous Ce travail là A déjà été fait Puisque Au début À Nijar On a eu Des étudiants Qui se sont penchés là-dessus Et je vous invite Par exemple Sur Youtube A voir le travail Qu'a fait Jolo Dans cette matière là Parce que Il y a une chose Qui n'avait jamais été dite D'accord Mais il faut savoir Qui existe Dans les universités D'Amérique Du Sud D'accord C'est que La façon Dont les mots Ont été constitués En créole Sont arrimés Sur la façon Dont les mots Étaient déjà arrimés En égypte ancienne Et les associations C'est-à-dire Tout le créole Qu'on présentait Comme un truc D'une rencontre Entre les langues africaines Et l'européen Avec une Je dirais Une part européenne Beaucoup plus importante La démonstration finale A montré Qu'il faut revoir Cette copie Parce que Le créole Est vraiment Une langue égyptienne C'est-à-dire Que les mots Sont originés Directement Du lexique pharaonique En passant Naturellement Par le Bénin Par la Guinée Par le Royaume Congo Et autres Mais La chose Elle est Le mot est conçu De la même façon Ça m'arrive Des fois Dans les établissements Scolaires De faire Des interventions Avec les enfants Sur les mots Africains Qu'on retrouve Qu'on retrouve Tels quels Dans le créole Donc pour montrer Aux enfants Qu'en fait Cette réalité Elle est toujours Vivace Le reste C'est un jugement Colonial Qui veut Essayer Mais aujourd'hui La démonstration A été faite Voyez Et si vous cherchez Ça dans les universités Sud-américaines Ça s'appelle La sémantique D'accord Dans les grandes universités C'est la sémantique C'est à dire La façon dont Les noirs Ont formé Leurs mots Dans le créole En Argentine Et autres Arrimer sur la méthode De constitution Des mots Depuis l'antiquité Ça s'appelle La sémantique Donc il y a des thèses Dessus Dans les universités Sud-américaines Sur cette chose là Donc vous pouvez regarder Aussi Dans cette direction là Merci beaucoup Pour les langues Excusez-moi Pour les langues Africaines Je suis un peu Au courant Parce que je fais Des recherches là-dessus Mais ce qui Ce qui a attiré Mon attention ce soir C'est l'Égypte Ancienne Que vous avez utilisé Il y a un mot Par exemple Il y a un mot Il y a un mot Par exemple Comme mouette Que vous avez Que j'ai copié Sur votre présentation Qui veut dire Mort Si je comprends bien Et puis On a aussi Le mot mouette En créole Qui pourrait dire Mouette Ou bien mort Alors c'est pour ça Que j'ai dit Bon Ça m'a inspiré L'idée D'aller chercher Dans le lexique Mais ça Ça existe déjà Ça ne vous donnez pas La fête Vous allez sur internet Vous tapez Jolo Et vous allez voir Le travail Comment il appelle Jolo D-J-O D-J-O-O-M-O Merci beaucoup Merci beaucoup Et puis Merci beaucoup D'accord Alors je voulais juste dire Je vous ai mis A télécharger Un texte d'Amen-O-Tep Donc Amen-O-Tep C'est un souverain Qui a fait ce texte-là Le jour où il est monté Sur le trône D'Egypte D'accord Donc C'est quand même important De découvrir Ce texte Voyez-vous Alors je vous le lis Rapidement Ainsi par là Le maître des deux terres Recherchez le bonheur Comme d'autres recherchent Le pouvoir Et rappelez-vous Que l'amour Est la semence Est la fleur de la joie Que vos actes soient tels Que si l'on agissait De même envers vous Votre bonheur En serait plus grand Aimez autrui Afin qu'autrui vous aime Et surtout Aimez-vous vous-même Afin de pouvoir aimer Les autres Telle est la loi fondamentale Le roc impérissable Sur lequel doit être bâti L'Egypte nouvelle Si vous observez cette loi Nul autre ne sera nécessaire Vous mesurez Vous serez mesuré Au poids de votre cœur Vous n'êtes attaché A personne Sauf par le lien De l'affection Et de l'amour Si deux frères inconciliables Sont parents Par le sang Et qui se disent Un adieu courtois Et qui prennent Des voies différentes Plutôt que de voyager Dans le concert De l'hostilité N'oubliez jamais De vous garder Contre Satan Sept Qui symbolise Les aspects dégradants De l'humanité L'envie La jalousie La haine Il faut le reconnaître Comme votre ennemi Et le chasser au loin Mais en obéissant A la loi primordiale Celle de l'amour Donc vous aurez brisé Bien des flèches Du carcan de sept Vous ne redouterez pas La solitude Et vous ne serez jamais Sans amie Ne craignez Ni mari ni femme Car vous les aurez Car vous les aurez choisis Par amour Vous ne redouterez point Votre enfant Car nul ennemi Ne serait naître De l'amour Ne redoutez pas La vieillesse Car chaque horizon Révélera Votre niveau de sagesse N'ayez pas peur De la mort Ne redoutez pas Satan Sept Car vous le vaincrez Dans votre cœur Par l'amour Voilà Ça c'est de Troyes Qui a fait ce discours-là Voyez je vous l'ai donné Pour que vous puissiez voir Que Aucune personne Va venir nous parler De Dieu De l'amour De quoi que ce soit Les gens ont pris Les textes de nos souverains Ils ont organisé Leurs mensonges Et ils nous cachent Ces textes-là Donc je vous ai donné Un texte Lisez-le Relisez-le D'accord Vous allez voir aussi La différence Qu'il y a entre Le discours de Jésus Qui dit qu'il est venu opposer Le fils contre le père La mère contre la fille Et compagnie Et là où il dit Aimez vos parents D'accord Parce que c'est l'amour Qui crée les relations La qualité de la relation Il y avait Gag et Daniel Puis il y avait Manuela Et puis Yotupati Est-ce que vous allez Vous voulez parler Ou bien on va donner Bon on va fermer Oui on va fermer Et bien Mabba et Marlène Le président samedi littéraire Et il se passe là Pour dire le mot de la fête Non juste en bête Qui participe Pour la première fois Donc au samedi littéraire Il y a des gens Qui viennent pour la première fois Là ce soir Probablement oui Oui probablement Et bien voilà Vous avez découvert Un espace De culture De connaissances Et de relecture aussi De notre histoire Qui est fabuleux Il faut le conserver D'accord C'est important Parce que c'est comme ça Qu'on aura Un discours nouveau Allégué aux jeunes générations Il ne s'agit pas De raconter l'histoire Comme on racontait avant Il s'agit de Prenez compte Des paramètres Du présent Et de l'exigence De l'air du verso C'est ça les enjeux L'air du verso L'air d'appui C'est que met à Ça change tout Il faut coordonner les choses Maintenant par rapport A cette équation énergétique Cosmode et l'urique Merci Marlène Ouvre ton micro Et le mot de la fin Parce que tout Mieux Vous avez dormi A pas J'ai Ok Alors Je n'ai qu'à dire Un grand merci A notre chère Kalala Merci Et puis On est ravis On est contents On a de très bons commentaires Et d'excellents commentaires Et puis Oui oui En fait Le fait que c'est enregistré On va encourager Les jeunes Les jeunes Surtout ceux qui ont De jeunes enfants À écouter ça Et à pouvoir partager Et à Tu sais ça À partager avec leurs enfants De façon Parce que les enfants Ont beaucoup de problèmes D'estime de soi Voilà Parce que Bon bon Ici Chez nous Mes filles d'ailleurs Ont commencé même avant moi À s'éduquer Et Elles ont bien préparé Elles ont bien préparé leurs enfants Mais Il y a beaucoup de questions Qui reviennent tout le temps Donc Ce sont de bons outils Ça va Ça va aider Maintenant Dans le Ce que j'aimerais C'est un autre point J'ai une nièce Qui a Qui a un bébé Et qui ne veut pas La faire baptiser Dans le catholicisme Et qui aimerait Présenter Donc On aimerait savoir Quels sont les rituels Africains Africains Oui oui Les rituels africains Est-ce qu'il y a un moyen Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous proposez Alors Il faut Ça je vous ai mis un lien Parce que Les gens posaient des questions Sur les ouvrages Ça c'est le lien À Niger édition Où il est possible De commander les ouvrages Ce que je voulais vous dire C'est que La naissance On est loin De la réalité De la chose Et parce que La maman N'a fait que le corps De l'enfant Elle n'a pas fait l'esprit Et elle n'a pas choisi Non plus L'esprit Qui s'est incarné Dans notre tradition C'est un ancêtre De la généalogie Divin Qui Poursuit Son chemin De réincarnation Pour avancer Dans la purification Afin qu'il puisse Retourner dans le paradis Les champs de Yali Donc La chose Qui est faite C'est la libation Aux ancêtres Divins Afin qu'ils soient Toujours Proches de cet enfant Qui veille sur l'enfant Parce que Ce que vous entendez Parler d'ange gardien C'est parce que C'était des nomades Ils n'avaient pas de contact Avec leurs ancêtres Nous on était des sédentaires Donc On a toujours eu le contact Avec les ancêtres On a toujours constaté Que L'ancêtre est simplement passé De notre côté Mais sa présence Est toujours là Et ça donc C'est la première chose La deuxième chose On présente l'enfant Généralement Aux quatre éléments A la nature C'est à dire Le soleil se lève Il y a une présentation De l'enfant Qui est faite à l'univers Et quand c'est le soir De la pleine lune Lors de la pleine lune Il y a une présentation Qui est faite aussi De l'enfant Aux forces de l'univers Afin que cette tête Soit toujours un être de lumière Et que Ses dessins Soient toujours Des dessins de lumière D'accord Et après Vous lui apprendrez Cette phrase là Qu'il fera le matin Je suis un être de lumière Ma vocation Est l'élévation Mon désir Est de contribuer A l'élévation De tous ces êtres vivants Que je rencontrerai Aujourd'hui Ou au cours du parcours De ma vie Je répète Je suis un être de vivant Un être de lumière Donc il faut dire à l'enfant Tu es En dégénie Oui Tu es un être de lumière Divin Puisqu'il vient de la lumière là-haut Tu es un être de lumière Ta vocation Est l'élévation Parce que vous avez remarqué Quand vous mettez une graine en terre Ceux qui sort Se dirigent vers le ciel Mais la graine Qui se détache de l'arbre Tombe au sol Donc il faut bien faire la différence Entre la graine qui tombe Et la graine qui pousse Voilà qui pousse Lui il faut être Il faut qu'il soit Cette fameuse graine là Qui s'élève Voilà Et il faut que dans son élévation Il contribue à l'élévation De toutes les formes de vie Ce n'est pas seulement des formes de vie humaines Mais toutes les formes de vie L'univers des poissons L'univers animalier Voilà Il doit toujours être Celui qui veille sur la vie Merci Parce que le créateur Est celui qui anime Toutes les formes de vie D'accord Après Il faut apprendre à l'enfant Ce que c'est que Quelque chose de naturel Le naturel Garantit la présence du divin Dans la chose Et ce qui ne l'est pas Généralement Créent des désordres organiques Ça crée Le diabète Enfin quand les choses sont mal dosées Donc il faut lui apprendre Tous ces éléments là Il faut lui apprendre Qu'on ne peut pas Prier Dieu On ne peut pas croire en Dieu Parce qu'on est Dieu Dieu a envoyé Des parcelles de lui-même Pour le représenter Tu vas le prier pour faire quoi ? C'est-à-dire Il t'envoie pour que tu sois lui Et qu'il soit partout Il est déjà dans tout Mais il faut qu'il manifeste Dans ta bouche Qu'il est présent Dans ton cœur Il est présent Dans ton esprit Il est présent Tu n'es que lui en fait Parce que tu manifestes Son désir de créer Quand tu n'es que lui Tu vas le prier pour moi Il a manifesté son désir De créer une œuvre parfaite Sois cette œuvre parfaite Il arrête de croire Que tu dois te rouler par terre Pour qu'un être sort Du paradis Vienne Je vais vous dire La plus belle chose Que j'ai vue Dans notre tradition C'est que quand un être de lumière Part du paradis Tous les êtres divins Se mettent des deux côtés Et chacun lance une parcelle divine De sa divinité Dans le cœur de cette personne Donc quand tu viens au monde Tu viens avec une parcelle divine De toutes les divinités Qui sont au royaume des cieux Mais à l'état de graines Car on peut la faire À l'état de graines C'est ton comportement Qui va faire germer ces graines Et que ne va pas demander À quelqu'un qui est au paradis De venir à ton secours Parce que cette personne Est déjà en toi C'est toi-même Il suffit d'activer cette force-là En toi Et tu verras que tu es toi-même le divin N'oubliez pas que ceux qui ont créé ça C'est pour faire croire à l'homme Qu'il n'était pas divin Alors que Dieu a créé l'homme divin Donc il faut garder ça à l'esprit Nous sommes des êtres de lumière Et bien Au coucher Attends un minute Au coucher Qu'est-ce qu'on dit ? Pardon ? Quand le soleil se lève Il y a une phrase